Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien pour ceux et celles qui ne me connaissent pas Je m'appelle Sterela Abakamofu, je suis comédienne, actrice, j'ai fait les cours Florent Down girl ! Voilà donc aujourd'hui je vais vous parler de moi, on va parler de plein de choses On va parler d'amour, on va parler de cœur brisé Et surtout je vais vous parler de quelqu'un Le gongo ça commence Alors je vous disais je m'appelle Sterela, j'ai 28 ans Je suis maman, donc voilà Aujourd'hui on va parler de mon ex Mon ex on va l'appeler, comment on va l'appeler ? On va l'appeler, un prénom que j'aime pas Mon ex on va l'appeler Bernard Voilà, on va l'appeler Bernard J'ai décidé qu'on va l'appeler Bernard Voilà, en fait avant que mon chéri entre dans ma vie J'étais avec Bernard J'étais avec Bernard Et en fait j'étais dans une relation où il y avait une sorte d'emprise Vous comprenez ? C'est à dire que en fait la relation elle était pas saine La relation n'était pas saine Je croyais que j'étais amoureuse Alors que pas du tout Pas du tout, je croyais que j'étais amoureuse Et avec cet homme là ça se passait pas très bien Je vais vous dire pourquoi Déjà en fait quand on s'est rencontré On s'est pas rencontré dans un endroit sain On s'est rencontré en boîte de nuit À Cayenne Dans des boîtes de nuit cheloues et tout Donc la relation déjà elle était pas hyper saine dès le départ Donc voilà Après on s'est rencontré On s'est installé ensemble Et en fait J'étais chez lui Voilà j'habitais chez lui Mais en même temps Il fallait que je paye La maison Parce que voilà Il y avait un loyer à payer tous les mois Donc il me disait On fait moitié moitié Ok je comprends On fait moitié moitié Moi au tout départ Je gagnais pas beaucoup dans ma vie Donc voilà la relation Elle était pas saine Ce que je disais C'était hyper bizarre Parce que Moi je gagnais pas beaucoup Je gagnais Allez 600 euros Je gagnais pas beaucoup Et lui Il gagnait dans les 4 000 euros Et il me disait Qu'il fallait qu'on fasse Moitié moitié pour la maison Déjà la relation Elle était pas saine Tu vois Un mec qui touche 4000 euros Et toi tu touches 600 euros Il va pas te dire De faire moitié moitié avec lui Bref Voilà Quand on allait faire les courses Pareil Il disait qu'on faisait moitié moitié Quand on allait au restaurant Il me disait On fait moitié moitié Du coup en fait C'était hyper bizarre Même ma mère me disait Mais je comprenais pas Ma mère me disait C'est bizarre Mais si tu restes avec ce gars Ma chérie Ne reste pas avec ce gars Parce que si tu restes avec ce gars Tu vas être pauvre Tu vas pas être pauvre Tu vas être pauvre Du coup quoi Je me suis dit Mais c'est vrai Ma mère elle a hyper raison C'est bizarre A moi y a un seul A péché Peu et go Moitié 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 C'est ma relation C'est ma relation Y a Bref voilà Et on a continué la relation Le gars il me disait quoi Il me disait des fois Il vient à Paris Enfin le gars il me disait Il vient à Paris Et moi je le croyais Tu vois Il me disait Je viens à Paris Et il me montre Son billet allé Mais il me montre pas Son billet retour Du coup Je trouvais ça hyper bizarre Jusqu'à ce que j'apprenne que Quand il me disait Qu'il allait à Paris Par exemple Il avait sa formation De une semaine Ben en fait Le gars il revenait Quand il avait fini sa formation Et quand il avait fini sa formation Il revenait à Cayenne Et il traînait avec d'autres filles Il allait en boîte de nuit Avec d'autres filles Pendant que moi je suis à Saint Laurent En train de l'attendre En train de préparer la maison Et tout Et moi j'étais pas au courant en fait Et quand je l'appelais le soir Il me disait que Ouais c'est dur Je peux pas trop te parler là Je suis en formation Je suis avec les collègues En réunion Du coup je trouvais ça hyper bizarre On en vient Donc voilà On continue la relation Et tout Presque 8 mois de relation Tous les mois Je paye le loyer On va au restaurant Moitié-moitié Vous savez là où j'ai eu le déclic J'ai eu 2 déclics J'ai eu 2 déclics En sachant que ce mec Était hyper radin En fait Je connaissais pas le mot radin C'est grâce à lui Que j'ai connu le mot radin Alors Le gars Ma mère m'a dit C'était réel on va le tester Ma mère cette femme Qu'est-ce que je l'aime Ma mère a dit On va le tester Je dis ok maman vas-y Je te fais confiance On va le tester Et ma mère a dit Pendant que vous allez Aller faire les courses Je vais venir avec vous Ma mère a dit Pendant qu'on va aller Faire les courses Avec mon mari là Enfin pas avec mon mari Avec mon Next Ma mère m'a dit Mais viens Je t'accompagne Je vous accompagne Pour faire les courses Du coup on fait les courses Et je vois que ma mère Elle commence à prendre des trucs Et elle met dans le caddie Et dès que ma mère pose un truc Dans le caddie Le gars regarde ma mère Un peu bizarrement Tu vois Et c'était pas des trucs de ouf C'était genre un paquet De cornflakes A 2 euros Contre juillet C'était au super U C'était au super U Du coup ma mère a dit Attends Attends On avance On fait les courses Et tout Ma mère met Un deuxième truc Dans le caddie Et le gars M'a chuchoté Bon les trucs Que ta mère Prend là C'est elle qui va payer Et là J'étais dégoûtée En fait Ma mère a dit Attends On va l'observer Elle m'a dit Attends On va l'observer Et arrivé à la caisse Pour payer Le gars a pris Les trucs de ma mère Et il a mis Les trucs de ma mère De côté J'étais choquée C'était des trucs Vraiment C'était des trucs Pour aller 20 euros Même pas Et là Je me suis dit Il faut que je fasse Quelque chose C'est pas possible Le gars Il est hyper radin Et tout C'était pas possible Je me sentais mal En fait Retenez bien Le mot super U C'était au super U De Saint Laurent Du Maroni 97320 Du coup voilà Le gars met les trucs De côté Et je dis Mais pourquoi tu mets Les trucs de ma mère De côté Il s'est énervé Il s'est énervé Il a pris les trucs Il les a payés Et il a dit à ma mère Bon madame Après vous allez me rembourser J'ai fait Mais hey Ma mère a dit Stérilla Si tu restes Avec cet homme Ma chérie Si tu restes Avec cet homme Tu vas être Pauvre Tu vas pas être Pauvre Tu vas être Pauvre Je dis Mais on dirait Que les trucs Que ma mère me dit Là c'est vrai On dirait que c'est vrai C'est bizarre J'ai commencé à prier Dieu Pour que Dieu Me montre la lumière Pour que Dieu Me fasse avancer En fait dans ma vie Les vêtements que je mettais C'était là où j'ai eu le déclic Là où j'ai eu le déclic Écoutez bien C'était un soir Avec toutes mes copines Parce que à l'époque Les copines J'en avais Les copines Les copines là J'en avais Du coup on était A peu près dix filles Dix filles Et il y avait Dix mecs Du coup chaque mec Était avec Chaque mec Était avec chaque fille Et moi j'étais avec Bena Du coup Les mecs On est allés en boîte de nuit Et nous les filles On est restés dehors Et tous les hommes Sont rentrés dans le bar Pour aller prendre à boire Pour les femmes Là où j'ai eu le déclic Où Dieu m'a ouvert les yeux Écoutez bien C'est un jour C'est un jour Comme ça On est allés en boîte Du coup avec mes copines On attend dehors Tous les dix hommes là Ils rentrent dans le bar Et ils prennent à boire Et ils ressortent du bar Mais en fait pendant qu'ils prennent à boire Ils prennent une despée dans une main Une despée dans l'autre main Ça veut dire Une despée pour leurs copines Et une despée pour eux Du coup tous les mecs sortaient Avec les deux despées Les dix mecs hein Ils sortaient avec les deux despées Pour eux et leurs copines Et moi Bernard Le fameux Bernard Bernard Est sorti du bar Avec une despée dans sa main Et il le buvait Il est sorti avec une despée dans la main Et il le buvait Et là je vois toutes mes copines Qui se retournent Qui regardent Bernard Et moi j'avais pas d'espée J'avais pas d'argent Et là toutes mes copines Mes soi-disant copines Ont commencé à rire Première Et je vous jure Je parle maintenant là Parce que voilà c'est passé Et du coup ça me fait rire aujourd'hui Je vous jure j'ai pleuré, il y a une larme en fait qui est sortie de mes yeux, j'ai pleuré j'ai fait, ah, j'ai pas d'argent le gars il touche presque 5000 euros, il est allé dans le bar, il est ressorti avec une despée, même pas il m'a acheté une despée et là en fait c'est là où j'ai eu le déclic, que cet homme là c'était pas l'homme de ma vie c'est là où j'ai eu le déclic et vous savez ce que j'ai fait j'ai attendu j'ai continué c'est un homme dans la bande, c'est un autre mec qui est allé et qui est allé me chercher une despée il est même pas allé me chercher la despée c'est un autre mec qui est allé me chercher une despée et pendant que je buvais la despée la même, la despée passait mal du coup même la despée que je buvais la despée ça passait mal dans ma gorge parce que j'avais les larmes il y a mes copines qui se moquaient de moi du coup même aujourd'hui la despée en fait c'est une boisson que je déteste c'est une boisson que je n'arrive plus à boire voilà et le mec là où ça a pété c'est quand il m'a dit qu'il allait à Paris et tout il a vraiment pris le billet d'avion mais il avait qu'une semaine en fait à Paris et en fait il m'a dit qu'il avait deux semaines à faire à Paris et en fait par la suite il a laissé son ordinateur ouvert sur Facebook et il est parti au travail et quand il est parti au travail il a oublié en fait de fermer son Facebook et moi je suis allée voir les messages de son Facebook et j'ai vu qu'il avait écrit à une fille ah c'était trop bien la semaine qu'on a passé c'était trop bien aux îles du salut tu es mon roi même le champagne était bon et tout et j'étais choquée j'étais choquée Bernard écrivait à d'autres filles en fait il m'a dit qu'il faisait deux semaines à Paris alors qu'il en a fait qu'une et il est revenu pour aller aux îles du salut avec une fille mais ça a pété dans ma tête et moi j'ai fait comme si de rien n'était vraiment j'ai fait comme si de rien n'était j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai dit je vais me venger alors là vous allez entendre ce que j'ai fait comme vengeance et j'ai fait comme si de rien n'était